Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo que je tourne du coup dimanche soir assez tard, du coup après c'est GA numéro 8, GA numéro 8 qu'on va commencer sur le petit compte, en vrai GA horrible sur mon petit grand, vraiment j'ai fait de la merde tout le long, tout le long, sur le gros compte en vrai au début ça partait bien, en vrai j'ai pas fait une GA mauvaise sur le gros compte, si ce n'est qu'au final, comme j'ai pas du tout été là de l'après-midi, parce que je suis allé bosser, du coup j'ai repris entre guillemets les extras dans le restaurant, du coup ça fait plaisir, un petit peu d'argent qui va rentrer un petit peu, c'est cool, et surtout que du coup à partir de fin juin jusqu'à mi-août, je vais normalement bosser un peu plus fréquemment, enfin même beaucoup plus fréquemment au final, je vais avoir comme un contrat à plein temps au final, donc beaucoup d'argent qui va rentrer, mais donc moins de temps, du coup il va falloir que je gère bien mon temps pour la QA, pour la GA, mais il n'empêche que, sur cette GA je vous avoue que du coup à partir de midi en fait je ne savais plus trop jusqu'à quand je serais dispo, en plus je devais finir le VS de Howard the Duck, d'ailleurs je ne l'ai pas annoncé forcément sur ma page Facebook, mais du coup j'ai été 70ème de cette arène de Howard, donc c'est une petite arène tranquillou, mais du coup voilà, je n'avais pas Howard, je vous avais dit que de toute façon j'irais, je vous l'avais dit dans les lives, dans les derniers lives qu'on avait la semaine dernière, que vous vous avais dit que j'irais, ben j'y suis allé, j'y suis allé, je terminais 70ème, d'ailleurs avec Ben 31 qui a réussi le round 2 de Red Guardian, sachant qu'il est tombé bien plus bas, donc il est 49 je crois, il l'a eu du coup avec 55 millions, d'ailleurs GG à lui, et du coup on s'est un peu suivi sur ce VS là, et du coup j'ai réussi à avoir Howard, et donc on était à une place différente, on a essayé d'avoir le même score à peu près, donc il avait 4000 points de plus que moi, on a essayé, vraiment à un moment j'étais un peu plus que lui, je lui ai dit vas-y joue un 5 et tout, et genre il n'était pas assez, du coup il a continué un peu, enfin voilà, du coup on a eu le même score, il a terminé 69, j'ai terminé 70, voilà. Et d'ailleurs il y a Judge Fred aussi qui l'a eu, qui l'a eu, enfin je ne sais pas s'il l'avait, je ne sais plus si c'était un nid ou pas, mais j'ai vu qu'il l'avait eu, donc GG à lui également, donc sans plus attendre, on va commencer l'AGA, c'est pour vous dire qu'en gros c'était un contexte un peu bizarre, parce qu'en gros le soir j'étais un petit peu déconnecté aussi, mais bon j'ai quand même joué, et vous allez voir dans ce combat là, notamment le premier, qui était vraiment pas où, j'ai joué devant la télé, vraiment j'étais pas du tout à l'AGA, et j'ai fait de la merde, le matin j'ai vraiment joué en vite fait, parce que j'avais mon VSA passé, ma QA à faire sur les deux ponts, et je devais être à midi au restaurant, sachant que je me suis allé à 10h30, donc j'avais que 1h30, sachant que j'avais potentiellement déjà 30 minutes de VSA, plus un petit peu de temps pour déjeuner et tout, donc voilà, je suis désolé d'expliquer ma vie, mais voilà, c'est pour vous remettre dans ce contexte là, même si au final ça n'excuse en rien, certains combats qui vont être lamentables, vraiment je vous dis, il y a des combats qui vont être lamentables, d'autres combats qui finalement étaient plus mal partis qu'autre chose, en vrai il y a des combats, je m'étais dit, mais attends, c'est vraiment horrible quoi, genre comment tu peux aller là-dessus, et au final je les ai passés, et d'autres combats où en fait, par exemple ce combat là, vous allez voir, ce combat là, c'est une honte, vraiment c'est une honte, ce que je vais faire sur ce combat là, Loki, bon ok, il est en combat en contrôle, mais vas-y, il n'y a rien quoi, il n'y a rien, j'y vais avec Void, je me dis bon tranquille quoi, en plus comme ça mon Void il va pouvoir me servir dans le tier 2, il va pouvoir me servir potentiellement sur les mini-bosses, sur les mini-bosses du centre, il va pouvoir me servir quoi, il va pouvoir me servir, bon après, très franchement, j'ai quand même pas eu trop de chance, quand vrai, j'ai pas trop trop eu de chance au niveau des, voilà, j'ai pas eu de chance au niveau des devops, même si là je mets un pétrifié au bout du quatrième, forcément, vous imaginez bien que je ne vais pas avoir de pétrifié à celui d'après, en plus de ça, je me prends des coups, enfin voilà, ridicule quoi, ridicule de ouf, là forcément je mets le pétrifié, mais je me prends un 10 pétrole, j'étais déjà à 60%, donc là, c'est la fête du slip, voilà, on tombe à 34% contre un Loki, surtout après il va à la même mission, qui va quand même m'enlever 100 par seconde, plus forcément comme il est bas en vie, et que je galère, parce que Void c'est pas ouf là-dessus, en fait j'aurais dû y aller avec Sunspot, franchement avec Sunspot ça aurait été beaucoup plus rapide, ça aurait été bien mieux en fait, bien mieux. Donc ouais, premier combat horrible, vraiment premier combat horrible, alors que c'est un combat, je vous dis, j'ai joué devant la télé, j'aurais dû juste me poser, attendre un peu peut-être, attendre un peu, je vous dis, j'ai joué, pardon, j'ai joué, je ne sais même pas à quelle heure, mais j'ai joué, j'étais devant la télé, même devant ma série, je ne sais même plus quand j'ai joué, mais enfin voilà, horrible quoi, donc là, tiers 2, et on va continuer dans la connerie, on va continuer dans la connerie, là, combien de fois, combien de fois j'ai fait ce genre de combat, enfin voilà, avec Medusa, Medusa, bon, en vrai, en vrai là, j'avais même pas choisi ma ligne, j'avais même pas choisi ma ligne, ça je l'ai joué à 3h du matin, je crois que j'ai joué à 3h du matin, je regarde, ah non il restait 9h, ah non j'ai joué un peu plus tôt, j'ai joué à 11h, bon, en vrai, les lignes du tiers 2 n'avaient pas encore été faites, du coup je me suis dit, bon, je vais y aller, je ne regarde même pas ce qu'il y a dessus, je vois Medusa, ok, et là je vois Korg, je fais, non mais sérieux, ce n'est pas possible, là derrière, donc j'y vais avec Sunspot, normal, normalement, normal, là je me prends une attaque puissante, je perds déjà un tiers de ma vie, génial, là, RAD, génial, donc là il y a le pacifié, le pacifié, je n'ai pas pacifié, le P2, je me dis, bon, au moins, on va lui enlever un peu de vie, on va égaliser quand même, donc là, je recule, je recule, je recule, je me dis, vas-y, on va taper, eh ben non, eh ben non, de la merde, je vous le dis, de la merde, quoi, j'étais, non mais à la fin de ce qu'on voit, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais tu fais quoi sur celle-ci, hein, autant, je vous dis, sur le gros compte, vous allez voir après, bon, c'est pas si horrible que ça, en vrai, ma prestation sur le gros compte est pas horrible, mais c'est ça qui me rend ouf, c'est, waouh, nul quoi, nul, et vous allez voir qu'au final, Elsa, qui est vraiment pas ouf pour cette borne-flue, qui est vraiment pas ouf, enfin, qui est pas, voilà, très franchement pour Medusa, pour une Medusa sur cette borne, c'est mon pire perso de mes trois, Void, c'est bien mieux, ça va lui enlever des vies petit à petit, comment ça s'appelle, Korg, c'est vraiment pas ouf pour Korg, et au final, ben, ça va être un peu mon MVP de la GA, et je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi, enfin, si, en fait, je sais, je sais pourquoi, parce que j'ai fait de la merde avec les autres, et là, concrètement, vraiment, ben, ben, même, même si, voilà, j'ai joué, j'étais pas, j'étais pas, très franchement, j'avais pas la tête à la GA, enfin, voilà, j'aurais dit, d'ailleurs, et vous verrez sur le gros compte, pareil, hein, j'aurais dit, en vrai, je suis pas, j'ai bossé toute la journée, je suis rentré, j'ai fait mon VS, vous allez voir, la fin de la GA, sur mon gros compte, en vrai, même si je fais pas des trucs trop, trop, enfin, si, en vrai, j'ai fait quelques petits trucs dégueulasses, mais vous allez voir, en vrai, ça se voit, en vrai, parce qu'il y a des combats que je fais d'habitude super facilement, que je vais pas faire facilement, parce que j'étais pas dedans, j'étais pas dedans du tout, je venais finir mon VS, VS qui intervenait juste après 6 heures de boulot d'affilée, boulot qui intervenait après 30 minutes de VS, 30 minutes de VS qui intervenait après 30 minutes de QA, GA, quête, truc, et ça qui vient intervenir après une minute de sommeil, donc, voilà, j'étais vraiment, franchement, je vous dis, ça fait 48 heures, là, je suis déconnecté complètement, déconnecté, le samedi, je me suis, j'ai dormi 10 heures, genre, je ne dors jamais 10 heures, samedi, je me réveille, midi 40, je suis, là, problème, je suis déconnecté, je vous dis, je suis déconnecté, midi 40, derrière, je mange, je mange dès que je me lève, genre, derrière, je sors toute l'après-midi, genre, en QA, c'est une horreur, genre, vraiment, je suis arrivé à 18h30, 19h, pour le J4, le soir, j'étais devant la télé, j'étais déconnecté, je me suis couché à 3 heures, parce que je finissais ma série et tout, pour ceux qui suivent un petit peu les séries, mon fric, c'est Sortie de Non-Sway, saison 4, donc, je vais finir ça, parce qu'il faut y venir, je finis, c'est quand même la dernière saison de la série, donc, voilà, je vous dis, j'étais complètement déconnecté, depuis, depuis samedi, et au final, même vendredi, parce qu'au final, vendredi, j'ai alterné Sortie de Non-Sway, la nouvelle saison, et après Koh-Lanta, et après, enfin, je vous dis, déconnecté, déconnecté, en fait, depuis que je suis parti de mon appart, en fait, il faut que je sois à mon appart pour être un peu plus tranquille, je vous dis, horrible, bon, là, le Korg, en vrai, bien passé, bien passé, bizarrement, bon, après, bien passé, en vrai, je termine quand même assez bas en vie, je termine assez bas en vie, je me suis pris un SP1, je suis pris des trucs et tout, en vrai, c'est normal, Elsa est vraiment pas ouf pour le faire, mais en vrai, elle a fait kiffer, quand même, avec les petits dégâts, les petits critiques à la fin, elle a fait kiffer, enfin, voilà, et du coup, c'est la fin de la GA, c'est la fin de la GA sur mon petit compte, grosse prestation de merde, je vous le dis, une grosse prestation de merde, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et bien écoutez, on retourne sur le début du gros compte, donc sur le gros compte, je vais faire plus de combats, je vais faire des meilleurs combats, enfin, en vrai, sur le gros compte, je ne sais pas pourquoi, je vous dis, sur le petit compte, j'ai tout loupé, sur le gros compte, en vrai, je m'en suis bien sorti, enfin, plutôt bien sorti, je n'ai pas fait non plus la GA du siècle, j'ai fait des GA bien meilleures, mais en vrai, ça va, en vrai, ça va, je n'ai pas fait de grosses conneries, je n'ai pas fait de grosses conneries, comme des fois, j'en ai fait, on se rappelle de la petite GA au début de la saison, où je fais 5 KO, parce que je me retrouve à faire la ligne 7 sans la maîtrise du net, et tout, et faire une horreur, en vrai, là, ça va, enfin, je ne fais pas une GA dégueulasse, vous allez voir, de toute façon, vous allez voir, je ne fais pas une GA dégueulasse du tout, je ne fais pas la GA de ma vie, mais je fais pas une GA dégueulasse, voilà, on est avec Doom, forcément, contre Mordeaux, je vous rappelle, ligne 9, ligne 9, c'est vrai que je n'ai pas précisé, parce que je fais souvent les mêmes lignes, voilà, sur le petit compte, j'ai fait ligne 1, ligne 9, et sur le gros compte, du coup, maintenant, je fais ligne 9, ligne 9, qui sont des lignes, enfin, en vrai, qui sont des lignes considérées comme compliquées, parce que derrière, tu as le perso commun que normalement, tu es censé faire, et la ligne 9, enfin, le tiers 2, c'est quand même un petit peu relou, même si, voilà, en fait, ça dépend de ce qu'il y a dessus, et ça dépend de toi, en fait, si tu gères les contrats inversés, mais en vrai, moi, je les gère bien, donc pour moi, c'est plus une finalité que de choses, bon, après, vous avez vu, contre la Médusa, c'était pas ouf, mais, comme je vous dis, j'étais pas duvé dedans, alors là, je ne sais pas pourquoi, parce que la Médusa et Bordeaux, c'est quand même des trucs qu'on croit assez souvent, d'ailleurs, Médusa, enfin, en vrai, il pourrait mettre autre chose, maintenant, sur cette borne-là, parce qu'en vrai, c'est quand même une des lignes les plus dures du tiers 1, cette ligne-là, et en vrai, il faut trouver une Médusa, quoi, enfin, bon, même s'il y a la borne contrôle, ça va, quoi, ça va, en vrai, bon, en vrai, je vais pas être ouf, en vrai, je crois que je vais pas être ouf sur cette, sur celle-là, je crois que je vais pas être ouf, ouais, voilà, je me suis pris des petits trucs, bon, là, j'ai de la chance, je les parade, bon, vous avez vu qu'en fait, j'ai voulu faire des parades vachement tard, en fait, enfin, j'ai voulu lui enlever ses irrésibles vachement tard, donc, enfin, c'est une stratégie bizarre, c'est une stratégie bizarre, là, j'essaye, j'essaye de la, enfin, de la parade et tout, enfin, voilà, combat pas parfait, mais ça passe, donc là, l'avantage, c'est que sur cette GA, ça, c'est grave cool, en vrai, parce que mon leader a les lunettes, et ça, c'est grave cool, du coup, je peux voir la classe, et, ben, je vois que c'est un cosmique, donc, qui dit cosmique, dit, dit Amius, forcément, forcément, sur cette borne-là, bon, je vais pas faire le combat du siècle contre Amius, hein, vous allez voir, je vais pas faire le combat du siècle, là, vous voyez, parce qu'elle a l'air un peu, je me fais parade, enfin, ah, n'importe quoi, le petit spéen, bon, là, j'arrive à le purifier un peu ces trucs, donc là, je me dis, vas-y, tu vas pouvoir un petit peu, un petit peu t'en sortir, là, je me prends le spéen, forcément, mon avantage, c'est que j'ai la résistance, c'est ce qui me sauve, clairement, encore le spéen, je me prends, je me prends à chaque fois ce coup, ça me rend dingue, ça me rend dingue, franchement, et je crois que c'est pas le dernier que je prends, c'est ça le problème, c'est que c'est pas le dernier, c'est vraiment pas le dernier, là, je le prends dans la garde, là, je commence à taper, attaque puissante, et là, je me dis, bon, allez, spéen 3, c'est pas grave, on a des faiblesses, mais bon, en vrai, ça passe, on va tenter, on va tenter, et du coup, là, on va quand même enlever, assez salement ses vies, quand même, on lui a fait un combien, des bons gros dégâts, quand même, des bons gros dégâts, j'ai pas vu totalement le chiffre, mais des bons gros dégâts, donc, on termine cette ligne, 3 combats, quand même, au final, c'est pour ça que je vous dis que là, on a fait le même nombre de combats, pour moins de morts, enfin, je vous dis, nul, sur le petit monde horrible, là, en vrai, j'aurais kiffé faire le Hyperion, mais en vrai, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie, quand même, ça fait chier, j'ai pas envie de mettre de soin et tout, enfin, en tout cas, j'ai pas envie de mettre de soin pour l'instant, voilà, donc, du coup, on se retrouve en tier 2, tier 2 avec Modok, avec Modok, donc, perso, qui peut être un petit peu chiant, en truc inversé, donc, je vais y aller, bien évidemment, avec Sentinelle, qui ne prendra pas les suicides, qui sera très résistant, voilà, je vais y aller, de toute façon, voilà, avec la mi-Sentinelle, et on est parti, donc, je vais faire pas mal de parades Brise-Garde, en fait, parce qu'au final, franchement, c'est ce qui est super bien avec ce Sentinelle, c'est que là, grâce au maîtrise suicide, ses attaques puissantes tapent tellement fort, enfin, déjà, déjà, les attaques puissantes, en elles-mêmes, tapent fort, mais ça fait un peu en mode domino, en fait, sauf qu'il est tout seul, c'est en mode domino, avec ses décharges, bon, ses décharges, peut-être, enlèvent moins, enfin, en vrai, elles peuvent enlever plus qu'elles peuvent enlever moins, bon, là, j'ai de la chance de ne pas prendre de l'incinération, parce qu'en vrai, j'aurais plus cher, mais, en vrai, ce qui me rend ouf, c'est que, en fait, ça fait un peu comme domino, mais, là, vous voyez, si je monte à 100 chars d'analyse, j'aurais vraiment 1700 de décharges tout le temps, et pendant, comme je vous dis, pendant, donc là, je fais le petit enchaînement Brise-Garde, SP2, grave cool, et donc, en fait, ce qui me rend ouf, c'est que domino, bon, ça peut être du énorme dégâts, ça peut être, genre, sur 2 secondes, je crois que c'est sur 2 secondes, je crois que vous enlevez, ou sur 3 secondes, enfin, vous pouvez enlever, quand même, masse de dégâts, mais, en vrai, Sentinelle, c'est sur 6 secondes, et sur 6 secondes, vous pouvez, si vous enlevez du 1700 par seconde, en vrai, ça tape, et surtout que ce domino, c'est pas du sur-sur, Sentinelle, au moins, il n'y a pas d'aléas, et t'enlèveras toujours la même chose, voilà, selon les charges d'analyse, bien évidemment, dès que t'es à 100, t'enlèveras toujours la même chose, donc, c'est archi-lore, bon, là, j'y vais avec Sorcière, enfin, contre Sorcière Suprême, alors, on avait eu un petit combat au début de saison, je crois, sur Sorcière Suprême, en vrai, en vrai, je vous avoue que je suis pas, je suis pas archi-fan de la combat de défense et blanc, parce qu'en vrai, je sais pas, en vrai, je sais pas, je suis pas, genre, je suis pas en mode, ouais, tranquille et tout, c'est bizarre, c'est bizarre, dites-moi si vous, enfin, si vous avez un problème contre elle, mais en vrai, bizarrement, c'est pas un défenseur, mais je sais pas, je la trouve relou, je la trouve grave relou, et je la trouve grave relou, et vous allez voir que, vous allez voir pourquoi je la trouve grave relou, là, en vrai, je sais pas, j'ai balancé mon spé, je me suis dit, vas-y, ça va taper dans la merde, ça va mettre les incitérations, et ça met pas du tout les incitérations, pas du tout, et là, je me dis, mais attends, elle veut pas me tuer, et là, et là, qu'est-ce que ça fait, ça devait tuer, et le problème, c'est qu'elle passe un truc d'armure à ce moment-là, et là, j'y enlève pas les 2% qui manquaient, elle est à 2%, elle fait un spé 3, et là, j'ai le son, et là, j'ai le son, et finalement, je ne meurs pas, 24%, je me dis, bon, écoute, si on fait un spé 1, et ben, elle veut toujours pas mourir, je prends les dégâts de recul, et je la tue enfin, mais on n'est qu'à 19%, et c'est pas ouf, donc là, on était à notre quatrième et cinquième combat, et donc, je vais, du coup, faire du mini-boss, donc là, en gros, on m'appelle pour Vision Arcus, en gros, pour Vision Arcus, avec double, vous allez voir que le combat, de toute façon, c'est, regardez le temps de la vidéo, de toute façon, vous voyez, ça va être très très rapide, comme je vous dis, là, en fait, je remets dans le contexte, je remets dans le contexte, juste pour vous dire, il est 19h, mon VS vient de se terminer, genre, vraiment, juste avant, je suis attendu à un anniversaire, genre, vraiment, je vous dis, vraiment, je suis attendu à un anniversaire, on était déjà demandé à 18h30, déjà, on part vachement tard, du coup, mes parents et tous sont partis de leur côté, et genre, vraiment, j'étais attendu, et genre, je me dis, vas-y, je bazar de l'âge, enfin, en vrai, en vrai, j'ai regardé, ils avaient 47 KO, je crois, nous, on était à 28, je me dis, vas-y, flemme, quoi, je vais pas mettre de soin et tout, je suis en suicide, ça passera, forcément, je le mets juste avant son spé, et là, il suicide me tue, forcément, on connaît, on connaît le petit suicide, voilà, merci les suicides, bon, après, voilà, on en a parlé, on en a parlé déjà avec d'autres, et qui me disaient, oui, mais bon, en même temps, enfin, c'est Ben, notamment, qui me disait, ouais, mais en même temps, tes suicides, elles sont pas optimales et tout, enfin, je sais plus, je sais plus qui c'est qui me disait ça, oh, pardon, petit message de JLT, si, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas mis de, voilà, ben, j'ai pas mis de, j'ai pas mis de, hop, ne pas déranger, comme ça, on sera bon, en gros, ils m'ont dit, ouais, mais tes suicides, en même temps, elles sont pas, enfin, je sais plus qui m'a dit ça, mais qui m'a dit, ouais, en même temps, t'es en suicide, mais maintenant, t'y es depuis longtemps, tu devrais les optimiser et tout, ben, en vrai, là, je vais repasser hors suicide, là, là, bientôt, là, je pense, je pense que là, mais d'ailleurs, je vais repasser hors suicide, pour la, pour la prochaine semaine de QA, de toute façon, jusqu'à lundi prochain, et sachant que la session de QA se terminera à ce moment-là, donc ça sera parfait, voilà, je pense que je vais me mettre hors suicide, donc, en vrai, après, je vois, je vais voir, si je vois que j'ai envie d'optimiser mes suicides, peut-être que j'enlèverai des points quelque part, et que je mettrai, enfin, je vais voir, je sais pas, je sais pas, très franchement, je sais pas, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que, du coup, derrière, je suis, donc, j'ai attendu, vite fait, en vrai, en vrai, c'est cool, ils ont tombé le vivant recus, vraiment, dans les deux minutes, d'ailleurs, petit aparté, mais moi, mon Doom était à 40%, comme vous avez pu le voir, mon leader, ce Doom était full, il est pas allé, et j'ai fait, mais, enfin, je me suis dit, bon, je lui ai pas fait de réflexion, mais en vrai, en vrai, j'ai perdu, je devais pas perdre, enfin, en vrai, en vrai, je devais pas perdre, mais, en vrai, je sais même pas, je suis en train de me dire, mais, en fait, même si j'avais joué le gameplay de Doom, en vrai, je sais même pas, en vrai, j'aurais pris cher, je pense, parce que rien que les suicides, elles m'ont vraiment enlevé bien 15-20%, le saignement et tout, on le voit, à chaque fois que je fais un combat avec Doom hors suicide, il prend, ouais, 15-20%, plus les deux spéens, potentiellement, que je lance, on sait pas, hein, on sait pas ce qu'il peut se passer avec 2-3 petits coups dans la garde et tout, on sait pas, hein, donc, bon, relou, en tout cas, en tout cas, bon, pour l'instant, elles sont optimales, mais, les suicides, mais, du coup, voilà, on y va derrière, donc, d'ailleurs, ouais, je comprends pas, du coup, pourquoi lui n'y est pas allé avec son, avec son Viracus, après, il le, il maîtrise moins Doom que moi, mais, bon, enfin, voilà, il a quand même fini, bon, derrière, je vais contre Doom avec mon torche, encore une fois, maîtrise pas optimale, du coup, qui font que je perds énormément de vie, d'ailleurs, Chris m'a, est-ce que, du coup, ils m'ont félicité pour le, pour le boss, du coup, bon, vous allez voir, que je vais, que je vais battre, euh, ils m'ont félicité, et Chris, euh, Chris m'a dit, donc, déjà, que j'étais nul, forcément, pour le Viracus, après, en vrai, en vrai, il a raison, en vrai, je devais le passer large, hein, le Viracus, je l'ai passé plein de fois, mais là, j'ai fait de la merde, voilà, je le dis, hein, j'ai fait de la merde, j'avais pas la tête à la Géâtre, j'ai fait plein de trucs, ça faisait 20, comme je vous dis, ça faisait 48 heures, j'étais vraiment pas dedans, euh, là, encore une fois, on voit le petit, le petit, euh, le petit spé de Doom que j'aime pas d'exte, le petit spé 1, et, euh, donc, là, on l'emmène un petit peu loin, on n'est plus qu'à 11%, mais lui est à 15%, donc, là, je peux plus prendre de spé dans la garde, de toute façon, je l'emmène en spé 3, en spé 2, et là, j'attends qu'il fasse son spé, de toute façon, il aurait pris des darts puissants, donc, il était mort, et on one-shot le boss, alors, Chris m'a, Chris assis, il a dit, ouais, bon, vous le félicitez, mais il a pris, il était presque mort avec Thor, j'ai fait, ouais, mais en vrai, en vrai, j'ai mis très suicide, quand même, et ça fait mal, les métres de suicide, et en vrai, le Doom, il fait quand même mal, hein, dans la garde, bon, après, voilà, je vous dis, j'étais vraiment en mode, je vais bazarder ça, je vais dire, regardez, regardez, regardez comment je perds avec mes suicides, c'est pas possible, quoi, genre, j'abuse, hein, j'abuse clairement, bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, désolé, j'ai pas mal expliqué un petit peu le contexte, parce que, je vous dis, cette vidéo-là, enfin, même, même si, voilà, j'ai fait de la merde, le Loki, je dois jamais faire ce que j'ai fait, le Harkus doit le passer, la Médusa, je dois pas faire de chaos, voilà, je dois faire mieux, mais, en vrai, il y avait quand même un contexte qui faisait que, voilà, j'étais pas, j'étais pas dedans, j'étais pas dedans, j'espère que je serai mieux, enfin, plus dedans, là, dans la prochaine GA, et, en tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, donc, d'ailleurs, en petite info, on a gagné la GA, donc, sur le gros compte, je vous avais dit, du coup, qu'on avait pas mal de chaos d'avance, donc, ça me gênait pas trop, enfin, ces chaos-là, sur le petit compte, du coup, on a enfin notre première défaite, on a perdu, ouais, on a fait trop de chaos en premier tiers, on a réussi à tomber les trois boss, à faire les 100%, mais, malheureusement, voilà, première défaite, on a perdu, j'ai même pas, d'ailleurs, j'ai même pas regardé de combien on a perdu, je sais même pas, je sais juste, je sais juste que, rapidement, on savait qu'on perdrait, je sais même pas de combien on a perdu, je vous avoue, vraiment, j'étais déconnecté, c'est vraiment le thème de cette vidéo, déconnecté du jeu, mais ça fait du bien aussi, des fois, de se déconnecter, donc, voilà, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve, du coup, mardi, non, mercredi, mercredi, mercredi pour la prochaine vidéo de GA, du coup, d'ailleurs, je me suis trompé dans mes ordres de sortie de vidéo, mon cristal cilétoile devait sortir, du coup, en même temps que celle-ci, dans la sortie de guerre, et du coup, donc, ce soir, normalement, vous n'aurez qu'une vidéo, je pense, et du coup, demain, un super opening que je vais avoir tourné, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, je vais être tournée, sûrement, et du coup, donc, mercredi, vidéo de GA, il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont se venir, je sais que j'avais prévu des vidéos jusqu'à dimanche, mais j'ai pas tourné du tout de vidéos, à part celle-là, donc, enfin, à part les GA, en fait, j'ai rien tourné du tout, donc, en vrai, enfin, j'ai presque rien tourné, j'ai toute la tournée à mon appart, donc, toutes les vidéos de failles, etc., là, j'ai plus rien pour cette semaine, donc, je sais pas trop, je sais pas trop, mais, voilà, on va faire des trucs, en tout cas, voilà, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de 2Dip, tous les soirs, à 19h, sur ma chaîne, merci à vous, et bonne soirée.